Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de l'objectif ECF1 Qui est un convertisseur fisheye pour le Nex 5 Alors je vous dis un convertisseur fisheye pour le Nex 5 En réalité c'est faux C'est un convertisseur fisheye pour l'objectif 16mm Ouverture de 8 qui lui vient se fixer Qui est une monture E Donc qui peut venir se fixer sur le Nex 3 Le Nex 5 ou une Nex VG 10 Enfin tous les appareils photo de la gamme Nex Donc ce ECF1 Objectif fisheye Donc la boîte est super simple En même temps c'est une boîte d'objectif photo Vous avez donc votre beau boîte A l'intérieur le plastique et la petite poche de protection Qui contient votre objectif A l'intérieur il y a bien entendu votre objectif Qui se trouve ici, magie Donc un fisheye c'est quoi ? C'est un objectif Avant on va vous expliquer un petit peu C'est un objectif qui va en plus être un très grand angle Puisque celui là il convertit en 0,62 fois C'est à dire que si vous avez un angle de 30mm Je vous dis une connerie Vous aurez au final quasiment un 18-19mm Donc ça vous donne encore plus d'angle Pour faire des vidéos ou des photos Ou ce que vous voulez Généralement c'est un effet qui est utilisé dans les deux Donc ce petit convertisseur va se fixer sur votre objectif 16mm Ce convertisseur donc du fait que c'est un fisheye C'est les objectifs qui déforment les bords Vous avez peut-être vu sûrement même des photos ou des vidéos tournées avec ça La plupart des vidéos de skate ou de ski Quand la personne est très près sont filmées avec du fisheye C'est à dire que vous avez l'impression qu'il y a une bulle devant vous Et que tout est vachement étiré C'est cet effet là le fisheye Alors celui-ci comme il convertit que de 0,62 fois Qu'il est monté sur un 16mm Donc au final ça doit faire quasiment un 10mm Il convertit, enfin il n'y a pas trop de distorsion C'est ce qui m'a plu, oui on peut le dire Parce qu'il y en a qui sont réellement, qui déforment grave, grave, grave Celui-là c'est vraiment très sympa Et donc il vient se fixer sur votre petit 16mm Donc tout simplement vous allez le monter dessus Donc enlever le cage de protection Montez ensuite votre 16mm le vissé sur le convertisseur fisheye Et pardon Vous vous retrouvez avec un objectif de 16mm fisheye Enfin un 10mm fisheye Plus ou moins il faudrait calculer 0,62 multiplié par 16 Combien ça fait exactement Et du coup vous avez un objectif qui est très sympa Qui vous permet de faire des petites vidéos Ou des petites photos avec des effets marrants Donc le fisheye ça peut être sympa Pour des photos d'architecture typiquement Pour des vidéos de sport Moi c'est là que je vais m'en servir en vidéo Ou des vidéos dans des bâtiments ou autre Je vous propose tout simplement de couper cette vidéo Et de faire un petit tour avec justement le 16mm fisheye monté sur l'appareil photo Histoire que vous vous rendiez compte de la différence Voilà donc le rendu avec l'objectif fisheye monté dessus Comme vous le voyez ça déforme énormément Enfin énormément, ça déforme pas mal Ceci est donc mon état de relèche à savoir un canapé, un fauteuil Donc si je vous montre sur le bord Vous voyez que la porte se déforme Ma porte est toujours droite On n'est pas dans un tableau de Gaudi Gaudi comme disaient nos amis de PNF Uliberic Et donc vous voyez que ça déforme pas mal Alors si je mets ma main le long de l'objectif Vous voyez quasiment toute ma main en fait C'est à dire que hop on va passer in the sale de bain De manière que vous voyez à quoi ça ressemble Donc si par bonheur j'ai l'idée Allume-toi De me filmer, voilà ça déforme pas mal Si je me mets sur un côté ça m'allonge encore plus Hop vous voyez la tranche que j'ai Et par contre si je reste au milieu de l'objectif Je sais pas trop ce que ça donne Mais ça vous fait des effets super sympas Moi vraiment j'adore ça Ça me fait délirer Ça vous permet de faire des effets de balade De pouvoir amener les gens où vous voulez Sans trop de soucis Donc voilà Ceci est donc un autre étendroit à linge Avec une petite GoPro fixée devant Et voilà Donc l'appartement est pas bien grand Mais quand c'est filmé au fichage J'ai l'impression C'est ça qui marrant D'avoir un 200m² Alors qu'en réalité La pièce que je suis en train de filmer D'ici au mur d'en face Il y a à peu près Je dirais 3 mètres 3-4 mètres Allez 4 mètres Et du mur gauche au mur droit Et il y a à peu près 4-5 mètres Donc vous voyez C'est vraiment pas une pièce très très grande Et je vous dis des conneries Sinon ça ferait 20 mètres Ça ferait trop grand Donc C'est vraiment C'est vraiment excellent Moi c'est un effet que j'adore Et si je finis ce podcast En me filmant avec le fichage Ça fera dégueulasse Mais j'ai la flemme De changer d'objectif Donc je pense que je peux rester là Normalement Normalement je me mets 2 mètres en recul Mais là ça devra aller Et voilà Donc un objectif fichage C'est le ECF1 VCL-ECF1 Il est vendu sur Amazon Au prix de 149 euros Ce qui est très peu cher Pour un fichage C'est pour ça C'est mon premier objectif fichage Traditionnellement Pour mon anniversaire Je m'offre un objectif Depuis l'année dernière C'est une nouvelle tradition Que j'ai instauré Et donc J'ai toujours voulu un objectif fichage Parce que c'est marrant Mais comme c'est quand même Ultra spécifique Je ne m'étais jamais lancé Donc là A 149 euros Il faut avoir le 16 mm Évidemment avec Mais je crois que le 16 Est vendu dans les 150 euros aussi Donc à 300 euros Vous avez un fichage Qui selon moi Démonte Tout simplement J'irai le tester en extérieur Attendez-vous sous peu Avoir Enfin sous peu Ou pas sous peu d'ailleurs Avoir des vidéos D'extérieur justement Ou des vidéos un peu Qui ressemblent à rien Sans vous parler particulièrement De quelque chose Mais juste une vidéo Faites avec Avec le fichage Des photos également Faites avec le fichage Et puis c'est tout C'est tout ce que j'avais A vous dire là-dessus C'était Logan Pour Logan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao Ciao